Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse richement Comme la Bible dit, le roi David pouvait dire Je suis dans la joie quand on me dit Allons dans la maison du Seigneur Car c'est là que nous trouvons satisfaction A tous nos besoins Nous trouvons satisfaction dans la maison de Dieu A toutes nos préoccupations Et nous remercions le Seigneur De tout ce moment qu'il nous accorde A tout moment Si on peut écouter la parole de Dieu Et si on peut apporter aussi la parole de Dieu A son peuple Et encore une fois, je me sens si petit De me tenir devant le peuple de Dieu Pour leur parler de la parole de Dieu Pour leur parler de la part de Dieu Et je demande à ce que mon Seigneur, mon Dieu Puisse me moindre suffisamment Pour que ses enfants soient bénis Et tous ceux qui écouteront ce message En différé, bien sûr Sur Internet, dans plusieurs réseaux Dans plusieurs plateformes Qu'il y ait une profondeur Qui appellera, comme le prophète Branham dit Une autre profondeur Quand ces choses sortiront de moi Parce qu'un prédicateur, quand il se tient Devant une congrégation Le prophète Branham dit Qu'il parle de la part de Dieu Et il faut aussi, comme je le dis toujours Dieu, vous savez, Dieu parle à travers le prédicateur Le prédicateur, il peut préparer un message Et tout au long de sa prédication Vous remarquerez Et lui-même, il sera soumis à l'esprit Tellement que Dieu va le rediriger Dans un autre chemin Et là, ça sera toujours selon le besoin De son peuple Et je crois qu'aujourd'hui, il en sera ainsi J'ai préparé quelque chose pour le peuple de Dieu Et je pense que Dieu me conduira Selon les besoins et les désirs De ses enfants Car c'est lui qui sonde les cœurs Et qui sonde aussi les reins Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse Que Dieu vous bénisse richement Aujourd'hui, je vais Prêcher sur quelque chose Je vais aller vraiment vite Je vais lire, lire, lire Parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps Je veux parler D'abord, prenons nos bibles Dans les actes des apôtres Au chapitre 2 Le verset 37 à 41 Je vais lire la parole des dieux Et après, nous prendrons aussi Toujours dans les actes des apôtres Le chapitre 19 De 1 à 7 Donc, nous allons lire dans deux chapitres Toujours le même livre Les actes des apôtres Chapitre 2, 37 à 41 Et puis 19 à Chapitre 19 de 1 à 7 Que Dieu vous bénisse Je lis la parole des dieux Au nom de Jésus-Christ La Bible dit ceci Après avoir entendu ce discours Ils eurent le coeur vivement touché Et ils dirent à Pierre Et aux autres apôtres Hommes frères Que ferons-nous ? Pierre leur répondit Répentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus-Christ Pour le pardon de vos péchés Et vous recevrez le don du Saint-Esprit Car la promesse est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur notre Dieu Les appellera Et par plusieurs autres paroles Il les conjurait Et les exhortait Disant Sauvez-vous de cette génération perverse Ceux qui acceptèrent sa parole Ecoutez bien Ceux qui acceptèrent sa parole Furent baptisés Et en ce jour-là Le nombre des disciples s'augmenta D'environ 3000 âmes Que Dieu vous bénisse Je prendrai aussi Dans les actes des apôtres Chapitre Au chapitre 19 Au chapitre 19 Là Le premier livre Le premier chapitre C'était Pierre Mais là je prendrai Le grand monsieur Paul Écoutez ceci Actes des apôtres Chapitre 19 Au verset premier Jusqu'à 7 Le prophète Paul Ou l'apôtre Paul Dit ceci Pendant qu'Apollos Était à Corinthe Paul Après avoir parcouru Les autres Les autres provinces De l'Asie Arriva à Éphèse Et a rencontré Quelques disciples Il leur dit Avez-vous reçu Le Saint-Esprit Quand vous avez cru Ils lui répondirent Nous n'avons pas même Entendu dire Qu'il y ait Un Saint-Esprit Il dit De quel baptême Avez-vous donc Été baptisé Et ils répondirent Du baptême Des gens Alors Paul Il dit Jean a baptisé Du baptême De répentance Disant au peuple De croire A celui Qui venait Après lui C'est-à-dire A Jésus Sur ces paroles Ils furent baptisés Au nom Du Seigneur Jésus Lorsque Paul Leur Imposé Les mains Le Saint-Esprit Vint sur eux Et ils parlaient En langue Et prophétisaient Ils étaient En tous Environ Douze hommes Que Dieu Le Seigneur Le Tout-Puissant Le Tout-en-Tout Ajoute Les bénédictions A la lecture De sa parole Bien aimer Ce merveilleux C'est vrai Qu'en lisant En lisant Ce que je viens de lire Les gens croiraient Que dans Je parlais du Saint-Esprit Patati patata C'est vrai Toute prédication Est liée Avec le Saint-Esprit Vous ne pouvez pas Finir une prédication Sans aller l'autre Sans pour autant Toucher le Saint-Esprit Le Saint-Esprit C'est la vie Le Saint-Esprit C'est notre réseau de vivre Le Saint-Esprit C'est le tout Dans notre vie C'est lui Qui englobe tout C'est lui Qui donne un sens A notre vie Et le Saint-Esprit C'est la personne De Jésus-Christ Dans votre âme C'est la personne De Jésus-Christ Dans votre vie C'est lui Qui vous donne un sens C'est lui Qui fait que vous Pouvez être une fille Un fils de Dieu C'est lui Qui fait que vous Pouvez être baptisé Et rayonné De la gloire de Dieu Étant sur la terre C'est lui Qui vous rend différent Oh que Dieu Vous bénisse C'est lui Qui vous rend différent Quand vous allez Quelque part Le Saint-Esprit En vous Le Saint-Esprit Jaillit en vous Le Saint-Esprit Illumine en vous Et cela fait De vous Une personne Irréprochable Cela fait de vous Une personne Dangerelle Pour les démons Pour des mauvaises Fait de vous Une personne Dangerelle Pour des sorciers Quand vous sentez Quelque part Vous êtes bâti Le Saint-Esprit Tous les sorciers Tous ceux qui Mènent une mauvaise vie Prennent la fuite Ils sont dérangés C'est pour cela Un prédicateur Un véritable prédicateur Il ne pourra Jamais finir Une prédication Sans toucher Le Saint-Esprit Mais aujourd'hui Je ne parlerai pas Le Saint-Esprit Mais je veux Continuer avec Cette enseignement Je veux faire C'est un enseignement Donc je vais Aller avec cela Jusqu'à ce que je vois Comment est-ce que Dieu va me conduire Alléluia Parce que je le sens Comme ça Mais par contre Aujourd'hui J'aimerais parler De la répentance Bien aimé dans le Seigneur J'aimerais aujourd'hui Parler de la répentance C'est quoi la répentance J'aimerais Essayer d'entrer Un peu dedans Définir un peu C'est quoi la répentance Aujourd'hui Les gens viennent A l'église Viennent même Ils viennent à Jésus Ces gens Ne sont pas bien enseignés En lisant la parole De Dieu Dans acte 2.37 Nous voyons Pierre Après avoir Prêché la parole De Dieu Après avoir Rappelé aux gens Celui qui les avait Celui qui Celui qui Ils ont tué Alléluia C'était celui-là Que eux Ils attendaient C'était celui-là Que les apôtres Leurs pères Ont annoncé La Bible La Bible dit Ils eurent le cœur Vivement touché Vous ne pouvez pas Prêcher la répentance Sans pouvoir Prêcher Jésus Avoir le cœur Vivement touché Il faut prêcher Jésus C'est Jésus Christ dans le cœur D'une personne Alléluia Oh my C'est Jésus Christ dans le cœur D'une personne C'est Jésus Christ dans l'âme D'une personne C'est Jésus Christ qui peut Changer une personne C'est Jésus Christ qui peut Donner la vie A une personne C'est Jésus Christ qui peut Restaurer quelqu'un Qui a eu une personne Qui a été mourant Oh mon Dieu Ce n'est pas un passeur Ce n'est pas un éphésien 4 Ce n'est pas un évangéliste Ce n'est pas un dévain D'autorité Ni apôtres Ni qui que ce soit Mais c'est Jésus Il faut d'abord Prêcher Jésus Jésus Il est la vie Jésus Il est la vie Jésus Il est la lumière C'est lui Qui illumine le cœur Même si le cœur De l'homme Est noir Mais si tu lui Présentes Jésus Et que cet homme A été prédestiné Et que son nom A été écrit Dans le livre De vie De l'agneau Quand tu le prêches Jésus Cet homme La va se répentir Il sur le cœur Vivement touché En écoutant la parole En écoutant Jésus 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 Voilà ce que tu as fait À Jésus Ta vie Que tu as menée La vie Que tu as menée Ce n'est pas la vie De Jésus Tu crucifies Jésus Tu crucifies Jésus Il sur le cœur Vivement touché Qu'est-ce que Pierre A fait La Bible dit Qu'il a prêché 15 minutes Et combien de gens Sont venus à Christ Frères et sœurs Mais il a d'abord fait quoi ? Prêcher qui ? Jésus 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 Et encore Jésus Pierre n'a pas prêché Des mystères Pierre a prêché Des choses Que ces gens La connaissaient Pierre a prêché Des choses Que ces gens La lisent Chaque jour Dans les Écritures Pierre n'a pas prêché Des mystères Que tu vois Derrière l'hôtel Derrière ceci Où tu vois Non Il n'y avait pas Des tu vois Des choses Que étaient Pour leur enfance Des écritures Qui étaient citées Et ces Écritures Durant leur propre vie Ils ont vu ces Écritures En train de s'accomplir Dans la personne De Jésus Christ Pierre les a juste rappelés Ils ont eu la tristesse Dans leur cœur Qu'est-ce qu'on a fait ? Et leur cœur A été touché De compassion Et c'est ça Qu'on appelle La répentance Comment tu veux Te répentir S'il n'y a pas Un regret sincère En toi Comment toi Tu te réponds Si tu n'as pas Un sentiment De réparation Des gens Viennent demander Pardon Sans réparation Bon frère En tout cas Pardonne-moi Tu sais Ce jour-là Je ne sais pas Mais non Arrête C'est pas comme ça Tu rigoles Tu m'as fait mal Tu m'as suyé Tu m'as détruit Tu ne viens pas En rigolant Non Non Comment est-ce que Tu te réponds Aujourd'hui Les gens Se répentent Sans pour autant Avoir Un sentiment De réparation Après la répentance C'est quoi La répentance Nous avons tous Été Dans Les bancs Des écoles Les études Ne finissent jamais Parle-moi un peu De la répentance La répentance C'est ça Ma prédication Aujourd'hui La répentance La répentance C'est un regret Douloureux De ses péchés Voilà C'est ça la répentance La répentance C'est un regret Un regret Douloureux Donc En aucun mot T'es ma passée Tu ne sais plus dormir Tu dois arranger la chose Tu ne peux plus vivre Tu as fait du mal A une personne Tu n'arrives plus à vivre Vois-me les détonner La mort Parce que Tu dois réparer ça Tu ne peux plus vivre Un regret Grès douloureux Un regret Alors tu regrettes Douloureusement Ça te coupe l'appétit Tu n'arrives pas à manger Tu n'arrives pas à fermer l'œil La répentance Un cœur répentant C'est quoi un cœur répentant ? C'est un cœur qui manifeste Le répentir de ses péchés C'est un cœur Qui manifeste Le répentir De ses péchés C'est quoi répentir ? Un répentir C'est un vif Régrès Éprouvé par une faute commise Accompagnée D'une promesse De réparation On nous a prêché la répentance Répentez-vous Répentez-vous Mais expliquez aux gens C'est quoi la répentance ? Un cœur répentir Un cœur répentir C'est un cœur Qui a un vif regret Qui éprouve un vif regret Pour une faute commise Accompagnée Accompagnée de quoi ? D'une promesse De réparation Nous faisons du mal Du mal Du mal Aux gens Nous faisons souffrir Nos bien-aimés Dans nos actes Nos façons de dire Notre environnement On fait souffrir A tout le monde Nous sommes prêts A dire pardon Mais quand tu te dis Répends Répends-toi Mais le mot répentir Est caché là-dedans Aussi Une promesse De réparation Mais les gens Ne réparent jamais Hein ? Mais c'est comment ? La plaie là est partie On nous salue Et c'est Ça c'est la répentance Je continue La répentance C'est ce qu'on appelle Une Une Contrition Et c'est quoi Une contrition ? Une contrition C'est un acte De la volonté Par lequel Le chrétien Se détourne Du péché Et se dispose A recevoir Grâce La grâce De Dieu Une contrition C'est un acte Où un chrétien Se dispose De renoncer A ses péchés Et de suivre Jésus Christ Voilà une contention Voilà la répentance Il y a aussi Ce qu'on appelle Une récipiscence C'est quoi ça encore ? C'est une personne Qui est amenée A reconnaître Une faute Avec la volonté De s'amener Est-ce que nous Nous les chrétiens Nous reconnaissons Nos erreurs Entre nous Avec Dieu Les amendements Est-ce que nous Faisons cela ? C'est quoi Amender ? Amender c'est quoi ? C'est une vive Douleur Morale Causée par la conscience D'avoir mal agi Amender C'est une vive Douleur Morale Causée par la conscience D'avoir mal agi Vous qui voulez Vous répandir Voici la définition De la répentance Vous voulez vous répandir ? Voilà Toi tu ne peux pas Venir à la parole De Dieu Sans pour autant Te répandir Quand bien même Tu es baptisé Du Saint-Esprit Dieu peut te faire grâce Tu es baptisé Du Saint-Esprit Mais tu dois passer Par les étapes Par la répentance Tu dois te répandir Tu dois passer Aux eaux du baptême Mais pourquoi est-ce que les gens Aujourd'hui dans les églises Vivent comme C'est comme si rien n'a changé C'est comme si ces gens N'ont jamais été Dans les eaux du baptême Et beaucoup de ces personnes Ils vivent comme s'ils avaient Encore le Saint-Esprit Comme s'ils avaient Toujours le Saint-Esprit Comme s'ils ont eu Le Saint-Esprit un jour Et quand bien même Tu as eu le Saint-Esprit un jour Tu dois Retourner un peu en arrière Avec ton Saint-Esprit Et te répandir Et arranger les choses Tu n'as pas de douleur en toi Pour demander pardon Pour réparer Ta conscience Ne prouve pas Une vive douleur De ce que tu as fait Pas à moi Mais à Dieu Quand vous détruisez Les enfants de Dieu La vie des enfants de Dieu Vous détruisez les églises Vous détruisez la nation Vous pensez que la personne Qui a mis cela en place Il est content de vous Je le Saint-Esprit Je le Saint-Esprit Est-ce que c'est même un problème ? Ce n'est pas ça le problème Écoutons le prophète Je prendrai dans Question et Réponse Prêcher en 54 Dans les C.O.D Le prophète Bonhomme Dis ceci C'est prêcher à Jeffersonville Il dit ceci Or Or Il n'est pas nécessaire D'avoir été baptisé Pour recevoir Le Saint-Esprit Est-ce que vous comprenez ? Donc tu peux recevoir Le Saint-Esprit Avant même d'aller au son du baptême Il n'est pas nécessaire D'avoir été baptisé Pour recevoir le Saint-Esprit Parce qu'on peut recevoir Le Saint-Esprit Dès qu'on a Le coeur droit Est-ce que vous attendez ? Dès qu'on a le coeur droit On peut recevoir le Saint-Esprit Le prophète Bonhomme Dis ceci Voyez en effet Dans Dans acte 2 Pierre a formulé ceci Répentez-vous Et soyez baptisés Au nom De Jésus-Christ Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Mais Là Dans acte 10 49 Voilà que Dieu donne Le baptême du Saint-Esprit Au champ des nations Avant même qu'ils aient été baptisés Donc tu peux recevoir Le Saint-Esprit Sans que tu sois baptisé Dans l'eau Voyez Donc Vous voyez Ce qui compte C'est l'état De votre coeur Premièrement Pour recevoir Le Saint-Esprit Alors Pierre a dit Peut-on refuser De l'eau Puisque ces gens Ont reçu Le Saint-Esprit Comme nous l'avons reçu Au commencement Voyez Et donc Il leur a ordonné De se baptiser Au nom De Jésus-Christ Vous pouvez recevoir Le Saint-Esprit Parce que Vous avez un coeur droit Mais vous ne devez Passer par le baptême Vous ne devez Passer par la répartance Vous devez Arranger les choses Le prophète Le prophète Le prophète Le prophète Si vous avez Le Saint-Esprit Si vous avez Volé une serviette Une serviette Une serviette Une serviette Une essuie Alors Telle où vous travaillez Si vous avez Le Saint-Esprit Vous allez Le retourner Le restituer Ça c'est le prophète William Aurore Avec ton Saint-Esprit La répartance C'est un regret Que tu as La répartance Est suivie D'une réparation Ça ce n'est pas Le prophète Ce sont les dictionnaires Qui le disent Frères et sœurs Le prophète Bonhomme Il dit ceci Ensuite Paul Dans acte 19 A dit Paul Après avoir traversé Les contrées Supérieures D'Ephèse Il a rencontré Quelques disciples Et il leur a dit Avez-vous reçu Le Saint-Esprit Après avoir cru Ils ont dit Nous ne savons Nous ne savons pas Si Ne savons pas S'il y a Un Saint-Esprit Ça c'est le dit Du prophète Il a dit De quel baptême Avez-vous été baptisé Il avait été Le prophète Bonhomme Il avait été Donc ils ont été Baptisés D'un baptême C'est pas Qu'ils n'étaient pas Baptisés Il avait été Il dit ceci Jean Non attends Ils ont dit Nous avons été Baptisés Du baptême De Jean Le prophète Bonhomme Il a dit Jean baptisé Du baptême De la répartance Ça c'est Paul Vous disant De croire A celui Qui allait Venir C'est à dire Au Seigneur Jésus Christ Sur ces paroles Ils furent Rebaptisés Au nom De Jésus Christ Voyez Écoutez Paul lui dit Ceci Jean a baptisé Du baptême De la répartance Vous disant De croire En celui Qui Allait Venir Écoutez Maintenant Quand nous Retournons Dans acte 2 Avec Pierre Verset 37 La Bible dit Ils eurent Le coeur vivement Touché Mais quand vous Commencez Acte 2 Au premier verset La Bible Explique La prédication Que Pierre A prêché Donc pour que Ces gens Peuient Se repentir Ils ont D'abord Eu A recevoir Le Seigneur Jésus Christ Comme Seigneur Et leur Sauveur Et c'est là Que la chose S'est passée Ils eurent Le coeur vivement Touché Et quand nous Allons Dans acte 19 Chez Paul Ces gens Ils étaient Déjà Baptisés Au baptême De la répentance Ça Ils ont Et Paul leur dit Ce baptême Là C'était Pourquoi ? C'était Pour que Vous puissiez Recevoir Le Seigneur Jésus Christ Dans le Véritable Baptême Et ces gens Là Paul Les a Rebaptisés Au nom De Jésus Christ Le véritable Baptême De la répentance Au nom De Jésus Christ Et quand Tu leur as Imposé Les mains Ils ont Reçu Le baptême Du Seigneur Donc si Toi Tu avais Reçu Le baptême Du Seigneur D'Esprit Avant Le prophète Bernard Me dit Ce n'est pas Un problème C'est possible Mais Maille De l'eau L'eau Le baptême D'eau La justification Tu dois passer Par là Tu peux recevoir Le Seigneur Tu ne diras pas Que non Je ne passerai Pas par la Justification Déjà la Santification Je n'irai Plus à l'église Non La parole De te sanctifier Tu dois être Rempli Tout le temps La répandance Pourquoi est-ce que Les gens Ne se répandent Pas Pourquoi est-ce que Les gens Vivent Comme ils Veulent Pourquoi Écoutons le Prophète Bernard Nous vivons Au jour Dont Dieu Avait annoncé La venue Nous vivons Au dernier jour Nous vivons A une époque Où les sommes Nous avons Bon essayé De penser Autrement La parole De Dieu Déclare Que nous avons Été Prédestinés C'est vrai Ceux que Dieu A appelé Viendront A lui Et ce que Dieu N'appelle Pas Ne viendront Pas A lui A Dieu Dieu Appelle Et il refuse Et il appelle Il refuse Nous vivons Dans un temps Où la parole De Dieu A inondé Le monde Antil Où le message De William Avant Branham A atteint Les extrémités De la guerre Quand vous allez Dans Trois fois Double Point Branham Vous verrez Ce que Joseph Branham Est en train De faire Au feu Fond de la guerre Même en Amazonie Dans l'Équateur Au feu Fond là-bas Là où Le passé Baroud Il va Souvent Le message Est arrivé La Bible Le prophète Bonham Il dit Dieu est occupé À appeler À appeler Mais les gens Ne veulent pas Les gens Ne veulent pas C'est pour cela Vous verrez Dans les églises Des gens Viennent À l'église Ils ont Ils ont Une mission De faire quoi De détourner Le peuple De Dieu De la parole Ils ont Une mission Pourquoi De détruire L'évangile Ils ont Une mission Pourquoi De détruire Les enfants De Dieu Mais Eux La parole De Dieu Ils ne savent pas C'est pour cela Vous entendrez Certains dire Que Écoutez Les bandes Dans Nos églises Amènent Le désordre Les gens Disent ça Ce sont Des choses Que moi J'ai entendues Dans mes oreilles Un pasteur Qui me dit Ça Mais Parce Je ne sais pas Que Dieu Condamne Qui que ce soit En effet Il ne veut pas Que tous Qu'aucun Périsse Mais Il veut Que tous Arrivent A la Répentance Pourquoi Est-ce que Les gens Ne veulent Pas Se repentir Pourquoi Est-ce que Les gens Ne veulent Pas Vivre Une Vie Dignée De L'évangile Pourquoi Les gens Ne veulent Pas Marcher Selon La Parole De Dieu Nous Parons Sénément Des Pasteurs Des Éphésiens Quatre Et Ainsi Des Ça Il n'y a Pas De Problème Mais Toi Qui Écoute La Parole Les bandes Tu Tu Ne Lies Pas Des Brochures A La Mais Pourquoi Tu Ne Peux Pas Te Conformer A Ce Que Tu Lies Vous Devez Être Amelé A La Répentance Vous Devez Sentir La Douleur En Vous Cette Douleur Qui Est En Vous Là Dois Vous Pousser A Jérir Jouer Lui Seigneur Eux Moi J'ai Pêché Contre Toi Toi Tu 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 Toi Tu 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 toi même ton dieu est-ce que ce dieu là il est incapable incapable de te ôter ces mauvais coeurs que tu as la vie que tu mènes le péché courir derrière les femmes courir derrière les hommes Dieu ne peut pas ôter ça haïr voler la colère la haine qui est en toi la nonchalance à la parole la négligeance à la parole Dieu ne peut pas le ôter de toi toi tu ramènes toujours Dieu en second en second en second Dieu ne peut pas ôter cette chose de toi pourquoi ne te réponds tu pas pourquoi n'essayerais-tu pas d'arranger la chose auquel toi tu t'es tu t'es embarqué Dieu n'est pas envie de vivre la vie que tu vis ou la vie que tu mènes Dieu n'est pas envie d'avoir un mauvais coeur que tu as mais pourquoi tu n'as pas un réglé sincère pendant que tu écoutes la parole acte 2.37 ils ont eu le coeur vivement touché ils ont eu le coeur vivement touché parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu mais toi tu écoutes la parole de Dieu tout le temps comment tu te démènes comment tu tu restes et tu continues toujours à démêrer dans cette vie là et tu ne te démènes pas à quitter cette vie pourquoi dois-je donner une réponse à ça plutôt une question est-ce que tu es Dieu tu as été prédestiné pour l'enfer ou tu as été prédestiné à ce que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau à toi tu es la réponse tu devrais le savoir le pauvre bonhomme dit ceci il dit ceci par contre du fait qu'il est Dieu il le savait au commencement qu'il n'allait pas venir pourtant il leur a quand même donné une chance mais il refuse de venir Dieu vous donne une chance toujours une chance hein là à la colère et riche à bonté je suis là à la colère et riche à bonté moi votre Dieu je suis là à la colère et riche à bonté Dieu vous donne c'est la façon de Dieu de vous donner cette chance pour vous répandir pour arranger les choses que vous avez commis c'est ça la répandance la répandance n'existe pas sans la promesse d'arranger impossible la répandance n'existe pas sans la promesse de la réparation impossible comment s'il ne sait pas ça donc s'il ne sait pas vous n'allez pas croire comment a-t-il su qu'on aurait des voitures sans chevaux comment a-t-il su qu'il viendrait des temps comme ceux de maintenant pourquoi a-t-il dit que les hommes seraient emportés en fait d'orgueil qu'ils aimeraient les plaisirs pourquoi tous les prophètes ont-ils prédit dès le commencement toutes ces choses qui allaient arriver Dieu savait tout il sait ce qui va arriver et là il y a des hommes dont Dieu en parcourant du regard le cours du temps a dit ils ne viendront pas et ils sont tout simplement condamnés voués à cette condamnation parce que c'est ce qu'ils ont eux-mêmes choisi en réalité quand tu choisis de pécher pour Dieu c'est toi-même qui a choisi ça ne condamnés pas Dieu vous vous êtes condamnés vous-mêmes toi tu es différent d'Abraham tu es différent de Joseph tu es différent de Branham tu es différent de Marie de Margala tu es différent de Marie eux aussi sont passés par là les chrétiens de Jadis ils ont souffert on les a tués Pierre on a crucifié la tête en bas tu es différent tu es différent de Pierre donc ce que toi tu fais aujourd'hui on n'aime la masanga on n'aime la cigarette on n'aime de courir d'ici on n'aime de courir de Nibali on n'aime les autres les autres c'était c'est comme ça tu es ou c'est comme ça que tu aimes ça tu es quand il a entendu la voix de la mère aigle, c'était la parole de Dieu, mais cet enfant a reconnu, cet églot a reconnu la voix de sa mère mais comment nous, le prophète le bonhomme dit, la Bible dit, mes prémis connaissent ma voix mais comment la parole de Dieu est à dire d'être tournée mais vous ne changez pas, vous ne reconnaissez pas la trompette du jour comment est-ce possible, comment cela est possible, bien levé dans le Seigneur comment cela est possible, donc la vie que tu mènes, c'est toi qui la veux tu veux vivre cette vie là, tu veux être comme ces gens là du monde qu'est-ce que ces gens là vont te donner, ces gens là quand ils ont des problèmes mais ils venaient te voir, ils t'appelaient bien aimé, frère, prie pour moi, voilà patati patata mais c'est ce que ces gens là faisaient, bon maintenant toi tu es avec eux, mais qu'est-ce que tu gagnes quand tu es chrétien, tu vas au travail quand tu es chrétien, tu finis ton travail, tu reviens à la maison tu as un temps de lire ta parole, tu as un temps de ceci, tu as un temps de cela mais quand tu es païen, qu'est-ce que ça change tu vas au boulot, tu reviens, au Jumama Sanga, au Meri, au Lali, où est-ce que tu es je veux, tu dois dire quoi, l'enfer donc c'est toi-même qui veux cette ville là il dit Vyewané à Kanda, il dit Vyewané à Kindoumba il dit Vyewané à Kkassanomé à Chikoro tu dit Vyewané à Kkotonga Tu aimes cette ville Tu veux cette ville La chose est en toi Et le prophète de Boire me dit Dieu le savait Dieu le savait Que tu ne croirais jamais à la parole Mais Dieu quand même Il vient comme il venait chez Cayenne Il savait que Cayenne n'allait jamais croire Mais comme il est Dieu Il est lié à sa parole Il vient toquer à la porte de Cayenne Cayenne le péché frappe à ta porte Cayenne qu'est-ce que toi tu as fait à ton frère Es-tu Cayenne De la lignée de Cayenne De Cayenne Ou tu es dans la lignée d'Abel De Noc Frère Vous vous êtes condamné vous-même Vous ne voulez pas fuir le péché Pourquoi vous ne voulez pas fuir le péché Pourquoi ne voulez-vous pas fuir le péché Le péché est devenu quelque chose de bon pour vous De bien pour vous Vous ne pouvez pas vous passer le péché Mais qu'est-ce que le prophète de Boire me dit par rapport au péché Comment fuir le péché Le prophète de Boire me dit Même l'apparence du péché Quand tu vois que le prophète de Boire me dit Peu importe Quand tu vois ça Même l'apparence du péché Écoutez le prophète COD Je crois dans la page 16 Le prophète de Boire me dit ceci En parlant Hier Dans la pièce où il y avait quelques jeunes chrétiens Je dis Si vous étiez ici Sur la route Et qu'une voiture dont on a perdu la maîtrise Arrivée sur cette route A plus de 150 km à l'heure Le prophète de Boire me dit Vous sortirez de l'autoroute Aussi vite que possible Donc quand vous voyez Vous êtes en route Là dans un chemin Je ne sais pas comment Vous voyez une voiture Qui a perdu le contrôle Qui a perdu le contrôle Vous la voyez venir devant vous Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez même pas réfléchir Votre seul désir Ce sera de quitter Et de s'éloigner De ce carnage Qui vient vers vous Écoutez maintenant Vous sauteriez sur le côté Vous vous laisseriez glisser Vous verrez n'importe quoi Vous vous sauteriez Du chemin de cette voiture Et c'est comme ça Qu'un chrétien Deveux considérer le péché Parce que le péché Est relié à la mort Cette voiture là Si vous la laissez venir Ça vous tue C'est comme ça Ne réfléchis pas Vous devez sauter Ou glisser Même si vous vous cassez Mais restez en vie C'est ça le péché C'est comme ça qu'il faut L'apparence du péché Et dès que vous voyez le péché Sous quelque forme que ce soit Sauter loin de ça Éloignez-vous de ça Peu importe ce que vous devez faire Éloignez-vous de l'apparence même du mal Parce que souvenez-vous De côtoyer le péché De côtoyer le péché C'est la mort C'est la même chose que De rester là Et de laisser cette voiture Vous rendre des dents Bien aimé Est-ce que vous comprenez Il faut fouiller le péché Quand toi tu es dans le péché Tu ne veux pas te répentir Tu ne veux pas arranger ta vie Tu ne veux pas suivre Jésus-Christ C'est comme si tu laissais une voiture Auquel toi-même tu vois Que cette voiture-là Vient devant moi Ça va me tuer Et que t'aimes le roi Sobani en Anakata Et tombe là-haut POUF Au commun de l'Iboma Moi je connais un fou Il avait la dépression Ici à Bruxelles Il était là Moudaliboma Un rwandais Il était là Il regardait le soleil comme ça Moudaliboma Quand je vous dis Des heures et deux heures Il regardait le soleil Il est là Il n'y a rien comme ça Il y a rien comme ça Jusqu'à ce que les pompiers L'ambulance Par quoi Par le mot Il y a Oana Par le police Par le mot Il y a Oana Moutou est Oki Moutou est Oki C'est comme ça que vous faites Quand vous ne voulez pas Changer votre vie C'est comme ça que vous faites Quand vous ne voulez pas Suivre la parole de Dieu C'est comme ça que vous faites Quand vous ne voulez pas Vous répentir C'est comme ça que vous faites Quand vous ne voulez pas Réparer Quand bien même Tu t'es répandu Tu dois réparer La chose que tu as faite C'est ça la répétence Tu dois réparer Il faut réparer Tu dois réparer Tu dois réparer La chose que tu as faite Il faut réparer Il faut réparer Il faut réparer Tu dois réparer Tu dois réparer la chose C'est ça la répétence Si Dieu t'a dit Si cette personne Elle est morte Demande la grâce De Dieu Que Dieu puisse Oter ce sentiment De culpabilité En toi Parce que tu t'es répandu Sincèrement C'est comme ça Que les choses se passent Dans la prédication L'évasion des Etats-Unis Prêchée aussi A Jeffersonville En 1954 Le pauvre Le bonhomme dit ceci Aujourd'hui Nous disons que Tout le monde s'amuse Que tout le monde Tape des mains Que tout le monde crie Alléluia Que tout le monde Fasse ceci Oh voilà C'est qu'on a beaucoup De tapage Amen Dieu En sort On sort de nouveaux chants Donc nous avons dit On sort de nouveaux chants Et on chante tellement vite On dirait qu'on va passer A travers du mur Avec Ou quelque chose comme ça Alors que Je trouve que Si nous chantions Mon Dieu Plus près de toi Plus près de toi Ce serait beaucoup plus Profitable à l'église Les cantiques A la sienne monde On se retrouve avec Beaucoup de chants Des orchestres Des danses Un jeune homme D'un orchestre Des danses Qui jouait là-bas Hier soir Et ce soir Il est ici En train de jouer Dans l'église Du Dieu vivant C'est une abomination Aux yeux de Dieu Que cet homme Fasse d'abord Ses épreuves Ses preuves Et qu'il produise C'est un fruit digne De la répentance Pour montrer Qu'il est En règle avec Dieu Il faut entrer Le monde Du jazz Jusque Sur l'estrade Il faut entrer La prédication Hollywoodienne Qui présente La chose Sous des couleurs Sous des couleurs Servisantes Jusque Dans l'estrade Mais ça Nous le voyons On ne peut plus Jeter L'ouange L'agneau Avec les sous-titres L'ouange L'agneau L'ouange 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 Nous autres Nous nous faisons Ningana Le jazz Le rock'n'roll Pas seulement À l'église Sur l'estrade Ça veut dire quoi ? Du haut de la chair Hein ? Du haut de la chair Tellement que vous ne pouvez pas Payer les écoles de musique A vos enfants Dès qu'il y a Un païen Qui vient de croire Il était musicien Il jouait la musique Il sait jouer tel instrument Dès qu'on a eu Quelqu'un Il nous a envoyé quelqu'un Tô-t-cha-y-wanna Non Le professeur de Bonham C'est une abomination Qu'est-ce que vous faites ? Nous faisons entrer Même le jazz Le jazz Les gens qui ne se sont Jamais répandis Les gens qui doivent Ressituer des choses Réparer des choses Les gens qui n'ont jamais Eu le coeur vivement touché On les laisse Précher l'évangile On les laisse Précher la parole Les gens qui ont Un mauvais témoignage Hein ? Mais ce n'est pas exode Je n'ai pas Que les témoignages Je n'ai rien Mais je l'ai ça fait J'écris Passer exode Chiango Sur Facebook Mais Je n'ai rien Je n'ai rien Je n'ai rien Eh frère Eh frère Je n'ai rien 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 Donc les gens Ils sont contents Un frère qui a un bon témoignage On a fait des erreurs ici Des erreurs là-bas Et ça Il n'y a pas de problème Hein ? Nous sommes des êtres humains Mais le témoignage Quelqu'un qui a fait ses preuves Il n'y a rien Quand avant Il est devenu prédicateur Il est devenu serviteur de Dieu Cet homme-là, c'est vraiment un fils de Dieu Ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui C'est vraiment Dieu Nous reconnaissons que c'est Dieu Nous savons que c'est Dieu qui est derrière tout ça Sinon, il ne le ferait pas Mais à toi Quel témoignage Tu laisses derrière toi Quel témoignage Oh, frères et sœurs La répentance Il faut réellement se répentir, frères et sœurs La même prédication au paragraphe 143 L'invasion des Etats-Unis Préché à Jeffersonville en 1954 Le professeur de Bonhomme dit ceci Cette nation doit pleurer à chaud de larmes Et non rire aux larmes et faire du théâtre C'est comme les chrétiens aujourd'hui Ils viennent se répentir Seigneur Jésus, l'invasion des Etats-Unis Les déçombs sont les chrétiens Donc, l'invasion des chrétiens Donc, il ne les a pas Alors, il ne les a pas Donc, l'invasion des chrétiens Donc, l'invasion des chrétiens Les chrétiens des chrétiens Les chrétiens A coup fine Et coup l'invasion M'aider Comme Aligar On dit M'aider Mytaka Pour yô Oyo Ozu Oua La chrétiens Les chrétiens Les chrétiens Tu crois que c'est comme ça ? Pourquoi ? Et c'est ça qu'elle t'appelle l'arrépendance ? Je suis désolé pour toi. Cette nation doit pleurer à chaudes larmes et non rire à larmes et faire du théâtre. Le professeur dit que quand vous faites ça, vous faites du théâtre. Cette nation doit tomber sur ses genoux, dans l'arrépendance. C'est ça qu'il nous faut. Pas un réveil visant à faire entrer beaucoup de gens dans l'église. Il nous faut fermer tous les débits d'alcool, mettre un terme à la cigarette, démolir les fabriques, lancer une vraie campagne du Saint-Esprit à l'ancienne mode où hommes et femmes jour et nu pleureront la face contre terre. Je vous le dis, ça serait l'abri le plus sûr que cette nation aura jamais eu. C'est vrai. Quand on parle d'une nation, on parle des individus. Quand on parle d'une nation, on parle d'une personne. Quand tu dois te personnifier, tu fais partie de la nation. La répentance, c'est à genoux. La répentance, tu regrettes sincèrement. La répentance, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as la douleur dans ton cœur. De ce que tu as fait. À qui ? À Jésus. Toi, tu as un mari qui s'appelle Jésus. Comment tu t'es retrouvé avec Satan ? À genoux, tu dois pleurer. Les gens sont toujours en train de boire. Ils vont dans les églises, ils boivent. Même dans les messages, il y a des gens qui boivent encore de l'alcool. Pendant que ce message, nous avons fait, en croyant ce message, un vœu de Naziréa. C'est le vœu où chaque chrétien doit se consacrer pour Christ. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie. Je veux parler comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Je veux boire comme Jésus. Boire quoi de l'alcool ? Dans quel verset de la Bible Jésus Christ a mis à but de l'alcool ? Dans quel verset de la Bible ? Vous allez peut-être me parler de la Sainte Seine. Moi, je ne sais pas. Mais vous, votre Sainte Seine, c'est chaque jour, à chaque repas, quand vous mangez toute une bouteille, tout un verset de la Sainte Seine, c'est à la Sainte Seine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. A cause de Sainte Seine répétitive, chaque jour, chaque heure, quand vous vous retrouvez en cachette entre vous. Vous devez vous répandir. Vous devez vous répandir. En commençant sur l'estrade, vous devez vous répandir. Bien-aimés dans le Seigneur. Toujours la même prédication par le gramme 144. Que le Branham Tabernacle arrête ses idioties. Le prophète Branham dit que Branham Tabernacle arrête ses idioties. Mais le mot idiotie, c'est le mot exode. Je le dis, il n'y a pas de problème. Oh, tu dois suivre les mots. Mais Branham Tabernacle le disait à sa propre église. Que Branham Tabernacle arrête ses idioties. Vous venez à l'église. Comme si vous alliez, je ne sais pas, dans un match de football. Vous allez à l'église. Avec des costumes bien limpides ou bien bombés de la Firenze. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le prophète Branham dit. Vos églises. Églises de la Pentecôte. Arrêtez vos idioties. Vous et votre pasteur. Qu'on se retrouve ici à l'hôtel. Et qu'on se mette en règle avec Dieu. Qu'on fasse la paix avec les voisins. Et ainsi de suite comme ça. Et qu'on se mette en règle avec Dieu. Il n'y aura plus de querelles. Et d'histoires. En n'en plus finir. Et les liens libéraux. Tu es un chrétien. Tu dis que tu es un chrétien. Mais tu as toujours un chrétien. Mais tu as toujours un chrétien. Il est un chrétien. Il est un chrétien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu dois passer au-delà. Ce sera le lieu qui attirera le monde entier. Être à genoux devant lequel C'est exact, c'est la vérité ça Oh Dieu Envoie-nous des hommes Sassafra C'est quoi le mot Sassafra Le problème de la mme dit ceci Oh Dieu Par l'invasion des Etats-Unis Paragraph 188 Oh Dieu Envoie-nous des hommes Sassafra à l'ancienne mode Qui ne connaissent pas La différence entre A et B Qui connaissent la puissance De la résurrection Du Seigneur Jésus Christ Qui vont prêcher la Répentance Et faire venir des hommes Et des femmes à l'autel Pour qu'ils aiment le Seigneur Jésus Bien aimé dans le Seigneur Aujourd'hui Quand un pasteur prêche le péché Quand un prédicateur prêche le péché Les gens n'aiment pas Les gens boutent Ils touchent notre vie Ils touchent notre vie Ils touchent ce qu'on fait Quand un prédicateur se lève Il dit ce que vous faites dans vos églises Vous les prédicateurs Oh Atei Miso Atei Miso Ton Lukaïto Que mon aïe Oh bon aïe C'est comme ça Sassafra Qu'est-ce qui veut dire Sassafra Sassafra c'est quoi Parce que c'est le professeur de Branham Qui recommande ça Seigneur envoie nous des hommes Sassafra Ça s'écrit S A 2 S A F A S Sassafra R S Le beau madame dit c'est ci Sassafra C'est un arbre Aromatique Dont les racines Écoutez bien Sassafra C'est un arbre N'aïe Exodeur Aromatique Dont les racines Fournissent Une essence Parfumée Aux feuilles Servant Des condiments Dans le Sassafra C'est un homme C'est un prédicateur Qui est enraciné Dans la parole Et que quand il prêche Il y a une saveur Il y a une vitamine Il y a une puissance Qui vient des racines Et montre Donne un parfum Aux feuilles Que l'arbre produit Un prédicateur Doit être connecté Avec le Saint Esprit Et c'est quoi Un condiment C'est une substance Ou une préparation Ajoutée aux aliments Couillis ou crus Pour rélever La saveur De la nourriture C'est ça un prédicateur C'est ça un Sassafra Un prédicateur doit être un Sassafra Un prédicateur doit être une personne Qui est remplie de la puissance d'un haut Un prédicateur doit être une personne Qui est remplie de parfum De bonne odeur Et que quand il prêche Et que les gens Puissent recevoir la vie Et que les gens Puissent recevoir ce parfum Ce bonne odeur Qu'à la gloire Un prédicateur Qui est envoyé De Dieu Quand il est quelque part Dans une congrégation Dans une réunion De prière Dans une réunion Et qu'il prêche Dieu doit descendre Et répandre un parfum Parce que le prédicateur A mené un réveil C'est ça un Sassafra S-A-2-S-A-F-R-A-S Sassafra Lisez le message Lisez le message C'est ça un Sassafra Est-ce qu'avant nous Encore des Sassafra Aujourd'hui Les gens qui produiront Un condiment Dans ce message Les gens qui donneront Un saveur Dans ce message Est-ce qu'il y en a encore Aujourd'hui Les prédicateurs Quand ils prêchent Les gens retournent Dans le monde Pierre a prêché Dis-moi qui est retourné Dans le monde Paul a prêché Dis-moi qui est retourné Dans le monde Mais le prophète Branham a dit De toutes les façons Dieu savait Que depuis le commencement Vous n'alliez pas croire En fait Dieu ne faisait Juste que semblant Pour ne pas Que vous puissiez Comprendre que vous êtes Des sains Sinon vous allez vous repentir Oh Dieu me parle Dieu me parle Mais tu ne changes pas Ah il n'y a pas de problème Mais tu ne sais pas Qu'est-ce qui t'attend Ecoutez ici Paragraphe 89 C'est indiscret Il a envahi Les ministères Il a envahi Les églises Il a déshabillé Nos femmes Il a embobiné Nos hommes Si bien qu'on ne peut Rien leur dire Et les hommes Et les femmes Je pense Vous dites Eh bien Ce sont les femmes Oui Et vous Les hommes Qui permettez A vos femmes De faire ça On voit par là De quoi vous êtes On voit par là De quoi vous êtes fait C'est tout à fait exact Certainement C'est une honte C'est lamentable Et maintenant On arrive au prédicateur Le prédicateur se tient sur l'estrade Aujourd'hui Une chaîne Une chair moderne Il se tient là Avec ses fidèles Devant lui Il va prêcher A peu près n'importe quoi Mais sans rien dire De la répentance Et du péché Et de la croix rugueuse De Christ Le prédicateur La répentance Les gens ne prêchent Plus la répentance Les gens vivent N'importe comment Les gens Courchent Pour chercher Des biens Les gens Vivent N'importe comment Les gens Prêchent N'importe comment Vous les prédicateurs Mais vous ne regardez Pas à ça Vous avez peur Moi j'ai connu Des passeurs Il y a certaines choses Il ne peut pas toucher Avant Donc Banana Sa famille Sa femme Ses enfants Quand ils Vivaient Bien Ils prêchaient Ces choses Là Mais Quand Ses propres Enfants Ses propres Enfants Sa propre Famille S'est déroutée De la parole Ces choses Là N'étaient plus citées Parce qu'il savait Que sa famille Devait être Un modèle Pour l'église Comment Comment tu veux mettre Quelque chose De bien En place A l'église Tant que Ta propre Famille Ta propre Maison Ce n'est pas Un autre Comment Le prophète Le prophète Bonham Parle De Sassafra Je ne sais pas Si je le prononce Bien Mais ça s'écrit Comme ça De Sassafra C'est ça Que le prophète Bonham A besoin Aujourd'hui Quand vous Exposez Les faits Les gens Qui viennent Vous écouter A un service D'évangélisation Vous essayez De toucher La cible De prêcher L'évangile Et amener les gens A se répentir A se mettre en règle Ils vont se lever Et prendre la porte Ils ne sont pas Obligés D'écouter ça Non Ils ne sont pas Obligés Mes frères Ils seront Obligés Soit De se répentir Ou bien De périr Le prophète Bonham Dis C'est si Toi le prédicateur Tu ne dois Pas te lasser De prêcher La répentance Tu ne dois Pas te lasser De frapper Mais le péché Non Ceux qui m'a Lémi Les gens Ils ne vont pas Téné Mais eux Ils seront Obligés Soit De se répentir Ou soit De périr Il n'y a pas De chemin Chemin Deux Il n'y en a pas Ah non Deux Il n'y en a pas Nous devons Faire Le nécessaire Ce qu'il faut Pour que l'évangile Soit prêché On doit prêcher La répentance Toute la vie Du prophète William Arod Branham Quand il prêche Repentez-vous Arrangez vos vies Arrangez vos vies Ce monde est mauvais Sortez du milieu De mon peuple Recevez le Saint-Esprit Arrangez des choses Demandez pardon Faites des réparations C'est tout ce que le prophète William Marron Branham A prêché Pierre est venu Qu'est-ce que Pierre a prêché Qu'est-ce que Paul a prêché La vie que vous menez Tout ce que vous voyez Quand ceci c'est là Patati patata Il faut arranger Ne faites pas ceci Des conseils ici Voilà comment Vient chrétien Voilà comment Doit être un pasteur Voilà comment Doit être un diacre Comment se comportent Les femmes Les soeurs Comment s'habiller Comment être Tout ça c'est La répentance Mais toi Prédicateur Quand tu prêches Ne te lasse pas Mon frère Mon ami Ne te lasse pas Ne te lasse pas Du tout Oh lignité Afin d'anailler Le prophète Branham Me dit Toujours dans la même Prédication L'évangile des Etats-Unis Paragraphe 193 Il dit ceci Des démons Vous allez à l'école Ils ont envahi l'école Regardez un peu partout Le prophète Branham Des démons Ils ont envahi l'école Les écoles Des enfants Où vont les enfants Des démons Des démons Regardez un peu partout Dans le pays Aujourd'hui Regardez bien Vous les gens Les protestants Regardez aujourd'hui Il y a 4 Il y a 4 très grandes Écoles catholiques Qui ont été construites Comment ça Vous levez les barrières Je n'ai rien contre Le catholicisme Bien que je n'y crois pas Je suis strictement Je proteste Contre ce qu'ils font Ça c'est moi qui rajoute C'est tout à fait exact Et je peux prouver Qu'ils On ne peut pas Argumenter avec ça Ils disent Ils disent Ce que la Bible dit Ça nous est égal Ce que la Bible dit Ça nous est égal Le conseil des dieux Ça nous est égal On sait ce que l'église dit Ils savent ce que l'église dit Dieu est dans sa parole Frère Branham donne 5 coups Sur la chair C'est ici que Dieu est Mais Certains des catholiques Ils sont tellement fidèles A leur église Il y aura de quoi Vous faire honte A vous Comme protestants Si seulement Vous étiez aussi fidèles A la Bible Que sont fidèles A l'église C'est exact Mais Ils ont Tord Ça Je peux Le dire Sous l'autorité Du tout puissant Qui sont Qui ont tort Absolument Et Vous les protestants Vous avez tort D'agir Comme vous le faites Parce que En réalité Vous savez Faire autrement Et vous agissez Comme ça Ça fait de vous Un hypocrite Assurement C'est l'invasion Les églises Lèvent Les barrières Et maintenant Au lieu de Trois points de suspension Écoutez Frères et sœurs Le pauvre Le bonhomme Dit ceci L'église catholique Il n'est pas d'accord Avec l'église catholique Mais il n'a rien Il n'est pas contre eux Mais il n'est pas d'accord Avec ce qu'il faut Et le pauvre Le bonhomme rajoute Que l'église catholique En dort Mais il y a une chose Que l'église catholique Fait des biens Ils se tiennent A leurs églises Ils croient A leurs églises Mais par contre Les protestants Nous qui protestons Sur ce qu'eux Ils font Si on s'est tenu De la manière à la parole Construire des édifices Comme eux Avoir beaucoup d'argent Comme eux Avoir beaucoup de gens Comme eux C'est ça Le prophète Un homme Amener cet homme Au baptême Du Saint Esprit Et le relâcher Mais aujourd'hui Nous qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que nous voyons Aujourd'hui Les gens courent Pour avoir des multitudes Les gens courent Pour avoir des multitudes Et souvent Les gens vont souvent Dans les églises Dans les églises Où il y a Les loyengues Moi je connais Moi je suis un artiste Et du coup Je dois aller Dans cette église Là Songolo Parce que là-bas C'est la grande église Ici A Belgique A Bruxelles Si je sors un album Je sais que les gens Vont acheter Il y aura des gens Ils vont me soucier Si je fais un concert Tous ils seront là Mais deux fois Quand vous suivez Ces choses là C'est la mort Qui vous attend Nous qui soi-disant Se disons Que nous sommes des protestants Quel genre Des protestants Il dit Et vous les protestants Vous avez tort D'agir comme vous le faites Parce qu'en réalité Vous savez faire autrement Et vous agissez comme ça Ça fait de vous Un hypocrite Assurement C'est l'invasion Les églises Lèvèrent Lèvent les barrières Écoutez maintenant Au paragraphe 198 Il dit ceci L'église On cherche A faire une beauté A faire une beauté A l'église A construire une église Plus grande A la surmonter Des grandes flèches A avoir des grandes Orgues énormes Et tout faire en cherchant A prendre exemple Sur l'église catholique Comme je viens de le dire Frère Branham donne Plusieurs coups Sur la chair Vous ne voulez pas prendre exemple Les flèches Ce sont des hôtels A l'ancienne mode Où les péchés Sont consumés Sous le fait Des prières Consécration D'hommes et des femmes Qui aiment Le Seigneur Jésus Christ Vous le savez Voilà ce qu'il nous faut Écoutez-moi Mes amis Écoutez-moi C'est par amour Que je vous dis ça Bien aimé dans le Seigneur Qu'est-ce qu'il nous faut Aujourd'hui dans nos églises La répentance Que des hommes Et des femmes Se mettant A genoux Devant la chair Prier Démendant la grâce de Dieu Sur leur péché Que Dieu leur vienne en aide C'est ce qu'il nous faut Dans nos églises Frères et sœurs La répentance C'est un regret sincère Un regret sincère Et ce regret Doit être douloureux Douloureux dans ton cœur Quelque chose qui t'empêche de dormir Quelque chose qui t'empêcherait même de respirer Quelque chose qui te mettrait même hors de toi Et aie pitié de vous-même Et aie pitié de votre âme Si vous ne voulez pas vivre la vie de Jésus Christ Si vous ne voulez pas suivre Jésus Si vous ne voulez pas écouter Les conseils De Branham De vos anciens Des Ephésiens 4 Vous n'aurez jamais le cœur vivement touché Il faut vous répentir C'est quoi encore la définition De la répentance Je vais relire cela La répentance C'est un regret douloureux De ses péchés Un cœur répenti C'est un cœur qui manifeste Le répentir De ses péchés Un répentir C'est un vif regret Éprouvé Pour une faute commise Accompagnée D'une promesse De réparation Une contrition C'est un acte De la volonté Par lequel Le chrétien Se détourne Du péché Et se dispose A recevoir La grâce de Dieu Une récipitance C'est une personne Qui est amenée A reconnaître Une faute Avec la volonté De s'amender Amender Apporter Une correction Un remord C'est une vive Douleur morale Causée Par la conscience D'avoir mal âge Frères et sœurs Est-ce que le passeur Exode A dit quelque chose? Je vais mettre ma veste Est-ce que le passeur Exode A dit quelque chose? Est-ce que le passeur Exode A été inspiré? Ca je ne sais pas Est-ce que Dieu T'a parlé A travers son serviteur? Ca je ne sais pas non plus Mais il y a une chose Que je sais J'ai répété Ce que disent les bandes J'ai répété le prophète J'ai lu Le prophète Si quelque part Par ce que je dis Tu as été offensé Je te demande pardon Et que tu me pardonnes Ce n'était pas dans mes intentions Mais je crois Par la grâce de Dieu Par amour J'ai parlé de sa part Que le Seigneur Jésus Christ Vous bénisse Jésus Dieu Tendre Père Céleste Créateur des cieux et la terre Toi qui es le donateur De tous les précieux dons Excellent et parfait Tu es mort à la croix Seigneur notre Dieu Pour moi Tu es mort à la croix Pour ma famille Pour ma femme Pour mes enfants Tu es mort à la croix Pour cette église Mes brébis L'église de la Pentecôte Seigneur Tu es mort Père bien-aimé Pour ceux qui m'écoutent En ce moment Seigneur Jésus Tu es mort Pour eux Seigneur mon Dieu Moura Père Cette oeuvre salvatrice Ô Seigneur Jésus Christ Aide pour chaque Semence royale Père bien-aimé De tous les gens Qui m'écoutent En ce moment C'est pour cela Père bien-aimé Dieu de gloire Je te demande pardon Que tu puisses Me pardonner Pardonner ma famille Pardonner mon église Pardonner tous ceux Qui m'écoutent En ce moment Seigneur notre Dieu Et que Père bien-aimé De tous puissants Nous puissions sentir Ta présence En disant que Oui Cette fraîcheur Tu es là Et Dieu nous a pardonnés Accorde-le Père Seigneur notre Dieu Si quelque part Quelque chose S'est glissé de moi Qui ne venait pas De toi Ô Jésus Pendant que je croyais Que je parlais de ta part Puisses-tu me pardonner Seigneur notre Dieu Tendre Père céleste Que ta paix Puisse demeurer Dans mon âme Seigneur Ô Dieu Bénis tes enfants Éparpillés dans le monde entier Beaucoup sont malades Beaucoup ont eu des accidents Beaucoup sont dans des endroits Compliqués Seigneur Mais la Bible dit Mais la Bible dit que Ta main n'est pas courte Pour secourir Seigneur notre Dieu Tend ta main Immuable Seigneur Ouvre-t'en Tes mains Seigneur Tes bras Qui sont larges Père bien-aimé De tout puissant Pour accueillir Les multitudes Seigneur mon Dieu Père Et les laisser têter De tes mains Toi qui es El Shaddai Ô Dieu Tout puissant Père bien-aimé Roues-moi Seigneur Ô Dieu Tout puissant Et accomplis Tes promesses Seigneur Que tu m'as promis Que l'honneur Et la gloire Te revienne Pendant que Je te bénis Béni Père bien-aimé De tout puissant Les dîmes Et les offrandes Pour la gloire De ton puissance Seigneur Au nom De Jésus Christ Je t'ai ainsi prié Merci Seigneur Amen Que Dieu Vous bénisse richement Vous qui avez eu L'amabilité De m'écouter Vous qui M'avez accordé Et à Jésus Votre temps D'écouter ces quelques mots Cette langue Balbutiante Qui bégait Qui Cherche ces mots Ici et là Et vous avez eu A supporter tout ça Et je vous remercie Beaucoup Et c'est la fin Que Dieu Vous bénisse richement Shalom